La loi portant en prorogation de l'état des sièges dans les provinces des Litoris et du Nord-Kivu a été adoptée par le Sénat. Et le chef de l'État l'a promulgué. La lecture de cette ordonnance, c'est tout de suite. Et puis à Kinshasa, la saison sèche annonce déjà ses couleurs. Quelles mesures faut-il prendre pour protéger les tout-petits, souvent vulnérables, face au changement climatique ? La réponse dans ce journal. Et puis vous aurez droit à la revue de presse, mon complice de tous les jours, Ndolet de Mazou. Bonjour. Bonjour Odilon, bonjour à tous. Et vous avez des titres phares. Oui, c'est notamment ce titre de Mediacongo.net qui parle des mesures prises hier par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Des mesures pour accompagner toutes ces mesures prises par le chef de l'État afin d'arrêter la propagation de la Covid-19. Eh bien, le gouverneur a décidé d'infliger des amendes à tout contrevenant à ces mesures. Ces amendes vont de 10 000 francs congolais à 2 millions de francs congolais. Nous en parlerons tout à l'heure dans la revue de presse. Oui, oui, c'est qu'il y a de la revue de presse. Les développements, c'est tout de suite, Ndolet de Mazou, seraient à vous dans une vingtaine de minutes. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Très ravi de vous retrouver dans cette session d'information. Les habitants des Goma qui ont effectué les déplacements pour Saké et Routchourou suite à l'éruption volcanique, eh bien, ils commencent à régagner les cheffleux du Nord-Tivou. Françoise Bouéla, notre envoyée spéciale, a rencontré quelques-uns dans leur propriété. Regardez. Cacereka Isaac, père de deux enfants, l'ami cauchemardesque du 22 mai, il avait mis sa famille à l'abri au Rwanda. Son âme est restée dans sa maison, consumée par la lave. Aujourd'hui, avec l'aide de son épouse et de ses enfants, il veut la reconstruire. C'était une maison de quatre chambres, un salon, une cousine et la salle d'ébêt. Kirissi, l'un des dix quartiers de Goma où les habitants étaient obligés de fuir, Marc veut refaire son kiosque. Il a la force de repartir. Dans ce quartier, beaucoup de familles sont rentrées. Après l'autorisation du gouverneur du Nord-Tivou, le lieutenant général Constant Dima, surprise désagréable pour gentille, 30 ans, mère de trois enfants. À notre retour, nous n'avons rien trouvé, même pas de chaise. Le bailleur a reconstruit notre porte. Beaucoup ici ont été répertoriés par les services publics. Ils attendent l'assistance équitable du gouvernement. Nous avons apprécié ce que le président a dit. Chacun va rentrer chez soi. Entre temps, ce périmètre continue à dégager de la chaleur et l'odeur des flammes. Une température qui n'étouffe pas le besoin de retourner au Berkay. À Nitori, province voisine, plus précisément dans les territoires d'Irumou, autrefois vidée de ses habitants suite à la barbarie des groupes armés, ce coin de la République de la République de Makhatouk du Congo voit ses occupants rétablis. Et c'est là grâce à la paix instaurée par les forces de la République de Makhatouk du Congo, nous dit Oskar Malkaïch. Regardez. La vie reprend à Iroumou, territoire qui porte les mêmes noms. Les habitants qui avaient déserté ces territoires commencent à regagner leur village. Ce retour intervient deux semaines après le message de paix lancé par le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Johnny Luboyankachama. Des travaux d'assainissement entre l'armée et la police, en complicité avec la population, sont observés depuis le 19 juin 2021. Les relations civilo-militaires sont au beau fixe. Nous saluons la présence des forces de sécurité. Ensemble, nous sommes en train d'assainir l'environnement. Nous demandons aux autres habitants d'Irumou de pouvoir rentrer. L'administration du territoire d'Irumou, le commissaire supérieur Makanga Philippe, circonscrit l'essence de cette initiative fort louable, l'oeuvre du gouverneur militaire Luboyankachama Johnny. Dans la police, les proximités, ainsi que nous nous avons joint à cette population pour pouvoir exercer cet exercice. Les salongos, redonner aussi l'image à ceux qui ne veulent pas rentrer, qu'il y a la paix. L'autorité a déjà instauré la paix et la population devrait rentrer dans leur milieu d'origine. Et ça, ce n'est qu'un premier pas que nous nous sommes mis à exercer aujourd'hui, afin que demain ou après-demain, tous les autres qui traînent encore à Bourgna, à Comanda, ce n'est pas n'importe où, qui puissent revenir aussi pour continuer. C'était ça, le seul objectif. Des mouvements de retour de la population s'observent depuis peu sur la RN27 et RN4, résultat de la mise en place de l'état de siège institué par le président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, à Nitori, tout comme dans la province du Nord-Kivu. Je l'ai annoncé dans le sommaire, la loi portant en prorogation de l'état de siège à Nitori et au Nord-Kivu a été adopté au Sénat à l'unanimité. Sandra Niangui, pour le compte rendu. Le Sénat a adopté ce lundi, en seconde lecture, le projet de loi portant prorogation pour une durée de 15 jours de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori. C'est le ministre d'État, ministre du Développement Rural, membre de la commission des lois du gouvernement qui l'a présentée aux sénateurs en plénière. Cette loi va permettre au chef de l'État de proroger pour une deuxième fois l'état de siège dans ce coin du territoire national afin d'éradiquer l'insécurité qui y règne depuis plusieurs décennies. Sur 108 sénateurs qui composent la Chambre haute, 85 ont pris part au vote et tous à l'unanimité ont voté pour proroger l'état de siège. François Roubota a indiqué que le projet de loi portant modalité d'application de cet état de siège est déjà déposé à l'Assemblée nationale. Pour ce qui concerne les modalités d'application de l'état de siège, nous avons déjà adopté ce projet au niveau du gouvernement. Le roi est déjà envoyé au niveau de l'Assemblée nationale. Après son examen à la Chambre basse, j'en doute qu'il sera massé. Le Parlement a pour rôle de contrôle et des votes du loi. Le gouvernement est prêt à être contrôlé par rapport à ça, en tant qu'un policier travailleur d'avoir un institut pour tout ce qui s'est fait pendant cette période d'état de siège sur des provinces, à savoir où il est le nom qu'il faut. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a promis d'entrer en contact avec le bureau de l'Assemblée nationale, pour que la loi portant habilitation déjà votée au Sénat soit également votée à la Chambre basse. Cette dernière permettra au président de la République de légiférer par ordonnance loi chaque fois que Bézuéa, sans cesse, sans passer par le Parlement, qui s'apprête à clôturer la session de mars. Pour toutes les autres matières, une des chambres peut prendre en examen le texte et l'envoyer dans l'autre. Il suffit de faire ça. Donc, il n'y a pas de raison pour que la loi d'habilitation soit bloquée à l'Assemblée nationale. Nous allons en conférer avec le bureau de l'Assemblée nationale. Notre espoir, c'est qu'on puisse laisser au gouvernement de pouvoir suivre, de près, et mettre à exécution la situation de l'état de siège, en permettant au président de la République de légiférer par ordonnance loi après adoption au sein du Conseil des ministres. Il faut également noter que la plénière a examiné six projets de loi portant ratification de l'aviation civile, présentées par le ministre de Transport et Voix de Communication et des enclavements. Pour Chéribin Okende, ces lois, une fois votées, permettront à la République démocratique du Congo de sortir de l'enclavement et isolement aérien, ainsi que de sortir de la liste noire de l'Union européenne dans le secteur aérien. Vous venez de suivre, et après son adoption au Sénat, la loi portant prorogation de l'état de siège à Nitori et au nord qui vous a été promulguée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, à travers cette ordonnance dont je vous fais l'économie. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi 11-002 du 20 janvier 2011, portant à révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 61, 69, 78, 85, 144 et 145, vu la loi numéro 21-011 du 21 juin 2021, portant à autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement 1 sur l'article 1er, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portant à organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité des collaborations entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, alinéa 3 et 63, alinéa 3 et 4, vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-06 du 14 février 2021, portant en nomination d'un premier ministre, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu tel complété à ces jours l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mars 2021, portant en proclamation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2021, portant en mesure d'application de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'arrêt sous R-Const 1550 du 6 mai 2021, la Cour constitutionnelle siégeant en appréciant la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2021, portant en mesure d'application de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. article 1er, est prorogée pour une durée de 15 jours, prenant en cours le 21 juin 2021, l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, telle qu'est complétée, portant en proclamation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, article 2, sont abrogées toutes les dispositions intérieures, contraires à la présente ordonnance. article 3, le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Goma le 21 juin 2021, Félix-Antoine Tchisekedi, Tchilombo, Jean-Michel Samaloukondé-Kengue, premier ministre, pour copier certifié conforme à l'original Kinshasa le 21 juin 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Les réquisitoires du procureur de la République sollicitant auprès du Sénat, de l'Assemblée nationale pritôt, la levée des humilités des députés, entre autres, l'ouismou, afin d'en clasher, les poursuites judiciaires à l'air en droit, les députés et les aires, fait le point sur cette affaire. Regardez. La question d'instruction du réquisitoire du procureur général près de la Cour constitutionnelle sur le dossier AFRICOM à l'encontre de deux députés nationaux, l'ouismou, à mesouzi et René Loumboukiala, par les élus du peuple, ainsi que le travail abattu par le membre de la commission spéciale et temporaire, son président, Eliezer Tamboué, revient sur le déroulement des travaux. On a dissipé le malentendu qui a été entre nous et les perjets, parce que, comme vous savez, comme l'honorable président l'a dit, c'est que le réquisitoire du PSG demandait l'autorisation des poursuites et que votre commission a estimé que, si on autorise les poursuites, c'est comme si nous enlèrions l'obstacle qui nous protège, parce que, pour un député, pour qu'il soit poursuivi, il est important de suivre une procédure. Mais le procureur nous a fait savoir que ce n'est pas ce qu'il fallait qui se conforme à la Constitution qu'il a utilisé les termes. Et que, normalement, il s'agissait de l'instruction, l'autorisation de l'instruction. Et, comme l'entendons, et le document a été bien expliqué par le PSG, nous nous sommes lancés à travailler et nous avons abouti à des conclusions que vous allez devoir découvrir. Cela, c'est pour garantir les humilités de nos collègues, parce qu'ils sont encore protégés, même à leurs chers collègues. Admettons qu'on n'autorise pas. Est-ce qu'on met faire l'action ? Nous mettons en veilleuse l'action. Et, aujourd'hui, nos collègues, eux seuls, nous ont demandé d'autoriser pour qu'ils soient entendus. Plusieurs acteurs dans la commune d'Ingali sont en état de délabrement. Conséquence, la circulation complètement perturbée dans ces coins de la capitale Kinshasa. Affectée par cette situation, la population pointe du doigt l'autorité communale pour qu'une solution soit trouvée. Robert Daille, pour le reportage. La plupart des tronçons de route dans certaines communes de la capitale ne sont pas encore concernés par les travaux de réhabilitation de la voie urbaine. Plusieurs quartiers sont donc presque enclavés. C'est le cas dans la commune d'Ingaliéma, précisément sur l'avenue Générale Bassoqui, au quartier Manenga, communement appelé Gulf. Cette route est dans un état de délabrement très avancé, devenu presque impraticable. des troupes ayant un pêche-mêble motocycliste à bien travailler. Une situation alarmante à la base de l'insécurité criante dans ce quartier. Ça fait vraiment très longtemps que cette route, nous sommes abandonnés à notre propre sort. Pas une nuit qui ne passe sans qu'on puisse entendre des coups de feu. Lorsque vous rentrez tard de ce côté, priez que vous ayez quelque chose en poche. Si vous n'en avez pas, vous allez peut-être y laisser de votre vie. C'est chaque jour qu'on entend des coups de feu ici, si en tout cas la population est en insécurité ici. La population de ces coins appelle de tous ses voeux l'intervention urgente de l'OVD avant le retour de la Dame Plue. Les notables de ces coins disent être essoufflés après quelques travaux de bétonnage suite à un accident qui avait causé 5 morts. M. Nye Mboui Mouanakabundi est le président des notables de Gulf. Ça fait plusieurs années, nous souffrons beaucoup sur la route de Gulf ici. Malgré nos petits moyens que nous avons, nous avons essayé de faire quelque chose, mais nous sommes arrivés au bout. C'est ce que nous demandons au gouvernement, à l'autorité provinciale, de nous aider pour trouver une solution pour cette route. La route ici nous amène jusqu'à Maloueka. C'est une route qui peut encore nous amener des bonnes choses. Nous trouvons que c'est quand même intéressant. Nous avons les résidences qui concernent l'état congolais ici quelque part et nous demandons que l'état congolais vienne en urgence trouver la solution très vite. Non loin de là, les usagers de la route DGC dans la commune de Galiema se plaignent et aussi de l'état de délabrement très avancé de la route qui mène vers Lupin à l'indifférence totale de l'autorité communale. La circulation est souvent perturbée à cause des trous et à l'étoitesse de la chaussée et son état de délabrement avancé caractérisé par des nids d'épaule à plusieurs endroits. Les habitants invitent l'autorité municipale à intervenir sur Guil et DGC. La route nécessite une réhabilitation urgente. A Kinshasa comme dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo la saison sèche se manifeste davantage. Ce changement climatique cause tant des préjudices surtout chez les enfants qui ne parviennent pas à s'adapter et parfois tombe malade et pour éviter que le tout-petit ne soit pas la cible des maladies saisonnières la réponse dans ces reportages signée Patricia Ongou. Regardez. L'arrivée de la saison sèche il y a éclosion de diverses maladies surtout chez l'enfant. On peut citer les maladies de voie respiratoire telles que la bronchite la rhinite la grippe la toux saisonnière et les maladies digestives comme la diarrhée. Pour préserver les enfants du froid de la poussière et de toutes maladies dites de mains sales Les parents doivent être prudents pour ne pas exposer les enfants à tous ces problèmes que nous rencontrons pendant la saison sèche d'abord ils doivent prendre soin de laver les enfants avec de l'eau tiède pour éviter l'eau froide qui peut réveiller certains problèmes respiratoires Deuxièmement ils doivent habiller les enfants correctement et pour les tout petits enfants ils doivent même porter des gants voire même des petits bonnets sur la tête pour éviter que ces enfants n'attrapent le froid éviter aussi les milieux où on peut avoir des allergènes donc des facteurs qui provoquent des allergies tels que les endroits où il y a beaucoup de fleurs En cette période où la troisième vague de Covid-19 sévit les autorités scolaires doivent veiller à l'assainissement de l'environnement Le professeur docteur Laetitia pédiatre explique Il y a des endroits où on ne peut pas éviter par exemple dans les cours des écoles il y a les sables il y a la poussière mais l'école à son tour peut éviter que les enfants soient exposés à la poussière en mettant en aspergeant de l'eau au niveau de la cour pour éviter que les enfants ne reçoivent trop de poussière parce qu'il y a beaucoup de facteurs allergiques dans les poussières que nous respirons Comment protéger les enfants pour éviter toutes ces pathologies saisonnières ? La meilleure façon de se protéger c'est couvrir les enfants également donner aux enfants du thé chaud le matin surtout La santé n'a pas de prix la vigilance dans les chefs des familles doit être de mise C'est là dans le but de bien encadrer les enfants en cette période de froid et de Covid-19 A Goma où s'est installé le chef de l'Etat pour suivre de près la situation sécuritaire qui s'améliore de plus en plus les chefs coutumiers du Nord Kivu ont exprimé leur souhait celui de faire bloc autour de Félix-Antoine Tissé-Kedi-Chilombo pour l'accompagner dans cette entreprise de pacification de certaines contrées à l'est du pays ils sont au micro déjà de Khababa Nous, chefs coutumiers de la province du Nord Kivu présents à Goma associés au collègue chef coutumier Mwami Kabare Rugema Nizi de la province du Sud Kivu et le grand chef coutumier Songhe Utachite Katekesha de l'espace Grand Kassai réunis ces jours à l'hôtel Binza Goma Après avoir passé en revue la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu déclarons ce qui suit 1. Notre plein et entier soutien à son excellence M. Félix-Antoine Tissé-Kedi-Chilombo président de la république chef de l'état et commandant suprême des forces armées pour avoir décrété l'état des sièges dans la province du Nord Kivu et dans la province sœur de l'ITUR 2. Nous garantissons à son excellence M. le président de la république notre entière disponibilité à l'accompagner dans l'imposition de la paix dans nos entités respectives et sur toute l'étendue du territoire national nous regrettons le fait que nous soyons omis par les autorités pourtant acteurs importants et incontournables dans la réussite de cet état des sièges 4. Nous demandons l'implication des autorités traditionnelles du Nord Kivu et celle de la province de l'ITUR dans la mise en œuvre du processus DDRCS de tout ce qui se précède nous félicitons son excellence M. le président de la république chef de l'état pour la rapidité avec laquelle il est intervenu dans la gestion de la calamité due à l'éruption volcanique Nira Gongo le 22 mai 2021 Pour terminer nous sollicitons une audience auprès de l'autorité suprême de la nation afin de lui soumettre de vive voix quelques pistes de solutions concrètes pour la réussite de l'état des sièges et un retour définitif de la paix à l'est du pays Fait à gomme le 21 juin 2021 M. le chef Coutimier Merci Le travail que Mme le gouverneur intérimaire de la province du Lois-Laba fournit tous les jours afin d'améliorer les conditions des administrés et bien ce travail est salué par la société civile du Lois-Laba Son coordonnateur s'est exprimé encore une fois au micro de Jacques de Kambouba La province du Lois-Laba sort d'une situation très malencontreuse caractérisée par d'abord le déterminement de fonds je parle sur le plan de finances les finances où les ressources de la province étaient sacrifiées pour les intérêts catégoriels nous avons remarqué que 96% de la province est en train d'être canalisé vers le compte fictif ou le poste des individus tandis que la province participe à 4,9% au budget national ce qui est une insulte pour les efforts que le chef de l'état est en train de faire alors des infrastructures il y avait 4 ouvrages en 2015 qui ont été lancés nous avons remarqué qu'il y a l'unique ouvrage qui était achevé en 2018 les 3 ouvrages qui restent ont fait 5 ans sans être achevé il y a 2 ouvrages qui venaient d'être achevés par l'intérimaire Fifi Masuka dans une échéance de 2 mois la population a besoin de voir du vrai du réel on n'a pas besoin de mensonges pour se faire un nom parce que la légitimité se construit en fonction des soucis que vous avez envers votre peuple c'est pourquoi notre motivation était basée sur les dénonciations que nous avons faites en fonction de preuves liées au retournement de fonds de l'Etat la province est rédevable de plus de 83 millions tandis qu'elle reçoit plus de 10 millions 822 mille dollars de redevances mais ce n'est pas seulement ça qui fait vivre la province il y a aussi les taxes parallèles les vignettes et ainsi de suite la province était par terre au moins pour être franc nous avons aussi essayé de checker la façon de faire de l'excellence Fifi Masuka dans une échéance de 6 mois nous avons remarqué que depuis 6 ans les secteurs miniers et dans le secteur plus artisanal on n'a jamais registré un record de 2 millions mais une chose grave c'est que dans une échéance de 6 mois nous avons remarqué 6 millions de recettes dans le secteur artisanal quelque chose à souvenir Les évêques de la commission épiscopale nationale du Congo 5 ans plaident pour la protection du bassin du Congo deuxième poumon et l'écologique sur les plans mondial aujourd'hui à la merci des braconniers les évêques ont transmis leur plaidoirie à la vice première ministre ministre de l'environnement Eza Bazaiba La protection de l'environnement est essentielle la tenue de cette rencontre réactualise ainsi la nécessité pour l'église catholique de s'engager en faveur de la protection de la nature il a été question lors de cette session de renforcer les capacités des évêques membres de la Sainte-Cour sur les questions relatives à la gestion des ressources naturelles à l'environnement ainsi qu'au changement climatique grâce à cette activité les évêques de la Sainte-Cour ont eu l'occasion de définir les gommelins de l'air pastoral diocésaine et des questions environnementales ainsi que des ressources naturelles le thème choisi interpelle au plus haut point notre essence de communion et de responsabilité s'engager en tant qu'évêque à la protection et à la sauvegarde de notre maison commune est une marque de notre communion envers le Saint-Père et entre nous présente en signe d'encouragement et de soutien la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et du Développement Durable F. Bazaïba a rappelé l'étude nécessité de préserver la faune et la flore la RDC le gouvernement de la République à partir d'aujourd'hui est engagé résolument en fait en sorte que le peuple congolais bénéficie de ses ressources mais aussi que le peuple congolais protège l'humanité c'est grâce à l'environnement que la République démocratique du Congo sera en mesure de diversifier son économie en faveur de son peuple à l'issue de cette conférence le secrétariat général la Senko a rendu public les messages des évêques sur la situation socio-passerale en RDC des martyrs de Kinshasa fermés pour les raisons des travaux de réhabilitation les matchs sur le plan international vont se dérouler désormais à Matadi et le ministre du sport Serge Konde est allé voir justement le gouverneur du Congo central à ce sujet c'est Dirk Kenina pour le reportage Imaginez les léopards football sur les gazons verts du stade Lumumba des Matadi dans le Congo central et oui un rêve qui paix à peu rattrape la réalité les stades des martyrs étant sous le coup de la CAF le gouvernement envisage un plan B pour la poursuite des compétitions internationales et les stades Lumumba des Matadi encore en chantier seraient la meilleure piste les ministres des sports Serge Konde Tchembo l'a fait savoir au gouverneur du Congo central Atou Matouboana qui s'est fait accompagner de son ministre provincial des sports le ministère national a pensé qu'il faut avoir plusieurs plans par rapport aux travaux qui vont s'exécuter ici au stade des martyrs et que parmi les stades qui rentrent dans le plan B il y a le stade Lumumba qui est retenu et le ministre a voulu savoir à quel niveau nous sommes au niveau des travaux nous sommes aujourd'hui sans tarder il faut donc relancer les travaux pour être au rendez-vous il y a une commission des experts qui va descendre au Congo central qui va travailler avec notre ministère provincial des sports comme ça je me suis fait accompagner des ministres des sports pour voir comment est-ce que nous allons harmoniser les choses dans l'entretemps les mythiques stades des martyrs sera fermé au public pour des travaux intenses en vue de répondre aux standards en la matière et voilà comme promis place à la revue de presse mon complice de tous les jours le matin Dolo de Mazou bonjour bonjour Odilon et avec vous nous allons fêteter quelques titres de journaux parus ce matin si pas les journaux parus à Kinshasa oui bien sûr la 5e sur la réforme de la CENI adoptée par le parlement cette loi rassure mais rassure pas un processus électoral crédible constate la référence plus selon la référence plus les prélats catholiques ont formulé des recommandations à travers leur message à l'issue de la 58e assemblée plénière de la 5e livrée le lundi 21 juin par le secrétaire général de la 5e l'abbé Donacien Cholet s'agissant de la loi modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI adoptée par le parlement les cardinaux archévèques et évêques pensent que celle-ci telle qu'adoptée ne rassure pas un processus électoral crédible après les prélats catholiques cette loi porte les germes de contestation et de légitimité qui fragilisent davantage la cohésion de ce fait il recommande notamment au parlement d'améliorer sensiblement la loi électorale afin de rassurer la population de la crédibilité des élections 2023 Fini l'impunité les mandataires mauvais gestionnaires out note la république parmi les points retenus le vendredi 18 juin 2021 au conseil des ministres écrit publics on retient la décision du mandataire éloigné des entreprises et le chef de l'état s'est appuyé sur les conclusions accablantes du rapport de l'inspection générale des finances dans les entreprises et établissements publics de l'état par mesure préventive il a demandé au ministre sectoriel concerné de prendre les mesures conservatoires nécessaires de nature à mettre hors d'état de nuire les auteurs de cette mauvaise gouvernance afin d'éviter l'aggravation de cette situation désastreuse lutte contre la COVID-19 à Kinshasa le gouvernement de la ville durcit les mesures en instaurant les amendes annonce Mediacongo.net le gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Nkobila Mbaka a renforcé les mesures de lutte contre la propagande de la COVID-19 à Kinshasa dans son arrêté pris le lundi 21 juin 2021 annonce Mediacongo.net l'autorité urbaine a prévu des amendes allant de 10 000 à 200 000 francs congolais pour tout contrevenant ainsi pour défaut de port du masque le contrevenant devra payer 10 000 francs congolais pour le non-respect de couvre-feu 50 000 francs congolais Tarsimoto avec plus d'un passager 20 000 francs congolais transport public dépassant 50% de capacité d'accueil et avec passagers debout 100 000 francs congolais restaurant dépassant 50% de la capacité d'accueil de 100 000 à 1 million de francs congolais ouverture terrasse bar loge 10 000 francs congolais pour le client et 100 000 francs congolais à 1 million de francs pour le propriétaire ouverture de boîte de nuit 10 000 francs congolais pour le client et 200 000 francs de 200 000 à 2 millions de francs congolais pour le propriétaire organisation des deuils et vieillies mortuaires 500 000 francs congolais et avant de réfermer cette revue de presse Nordkivu et Uturi est à siège les forces politiques allées de l'UDP satisfait des résultats mis par cours selon la prospérité nous réunis le lendemain 21 juin 2021 sous l'égide du coordonnateur at intérim maître Magloire Kassongo pour examiner la situation politique actuelle notre la prospérité les forces politiques allées de l'UDP encore et toujours rangées derrière le chef de l'état Félix Antoine Tussique dit Chilumbo tout en compatissant au malheur qui a frappé nos compatriotes de Goma suite à l'éruption volcanique de Niragongo félicite le chef de l'état particulièrement pour son implication personnelle pour son geste de reconfort qui marque une attention particulière de solidarité à l'endroit de son peuple en rapport avec la mafia qui sévit dans certaines institutions étatiques poursuit le journal les forces politiques allées à l'UDP dénoncent et invitent les services compétents à diligenter des enquêtes appropriées par ailleurs les forces politiques allées à l'UDP remercient tous ceux qui de près ou de loin ont compati avec elles lors du décès du regretté Jézou Kittengue leur autorité morale d'heureuse mémoire et ça sera tout c'est la fin c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi et le prochain rendez-vous de l'actualité c'est tout à l'heure à 10h c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure